Agir, laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, c'est le thème de la septembre 9e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ouverte ce mardi à New York aux Etats-Unis. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est présent. Il prendra la parole sur la tribune des Nations Unies demain mercredi. Dans le but d'accroître la production agricole sur l'étendue nationale, le ministre de l'Agriculture veut une collaboration avec le service national. Une séance de travail s'est élu hier entre le ministre de l'Agriculture et le commandant de service national. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ouverture ce mardi à New York aux Etats-Unis de la septembre 9e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Présent à ses assises, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, prendra la parole demain mercredi à la tribune des Nations Unies à partir de 19h, heure de Kinshasa. La reportage Giscard Koussema. La septembre 9e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant cinq jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et les développements durables. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, les développements durables et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps pour lui. Un changement s'impose. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. A ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. A l'occasion de ce rendez-vous international majeur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14h locales, soit 19h heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grande messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda. Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour le poste des membres permanents du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale a réuni ce mardi les députés nationaux de la partie orientale de la RDC. Ils ont parlé de la paix dans l'est du pays. Occasion pour Vittel Kamere d'annoncer la ténue dans la province de la Tchopo d'un forum pour la paix. Reportage à Nimbalaka. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vittel Kamere, a invité les caucus des députés nationaux de l'Itourie, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges. Avec les députés de la Tchopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la ténue du forum sur la paix dans la province de la Tchopo en proie au conflit terrien entre les Mbouleh et les Lingolas. Vittel Kamere a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses, pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris l'attention observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège, alors qu'ils séjournaient en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a invité les caucus des députés du Nord-Kivu, des Litouries et du Sud-Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Comand. Parce que vous, vous connaissez très bien ce problème, plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être que ça veut dire non, mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre, tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que les retours de la paix dans cette région et les soucis majeurs du président de la République, Félix Antoine Tissquet de Chilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces des Litouries, du Nord-Kivu et Sud-Kivu. Vital Kamere a réutéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ses défoncières du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kamere a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Le président du Conseil économique et social revient du Maroc avec son homologue. Ils ont évoqué les résolutions prises lors de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Les détails dans son reportage. Ils sont tous deux membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, et son homologue du Maroc, Ahmed Reda Chamin, ont eu des échanges fructueux en début de l'avant-midi du jeudi 19 septembre 2024. Ces deux personnalités ont tablé principalement sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions membres de l'UCCA, l'évaluation des résolutions prises lors de l'Assemblée générale de l'UCCA à Kinshasa le 26 septembre 2023, la tenue des prochaines Assemblées générales en octobre prochain à Brazzaville. Ils ont en même temps évalué la mise en œuvre de l'étude de l'UCCA sur la mobilité climatique en Afrique et particulièrement en RDC. Une occasion pour examiner les rapports des experts sur les potentiels sites pilotes qui feront l'objet d'une étude approfondie sur les migrations en lien avec le changement climatique en RDC, la situation de l'érosion côtière de Moanda et les phénomènes bororo qui sévit actuellement dans les OLA. Les résultats de cette étude seront capitalisés dans la formulation d'une meilleure politique nationale d'adaptation au changement climatique en RDC. Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, a annoncé l'organisation de l'Assemblée générale de l'UCCA du 8 au 9 octobre 2024 au Congo Brazzaville. Et aussi Jean-Pierre Kiwakana a affirmé l'ouverture le 1er octobre prochain de la tenue de la session d'octobre qui aura lieu au Palais du Peuple à Kinshasa, signalant que la délégation de la RDC était composée du rapporteur du Conseil économique et social, René Ngongo, des experts, Raphaël Chimanga, de l'Albert Machika, expert rattaché à la Commission Nature et Tourisme. Les arriérés et les régularités dans le paiement des frais de fonctionnement des chambres délibératives provisoires, cette question était au menu des échanges entre la première ministre, Judith Souminois, et les présidents des assemblées provinciales. Reportage, Jemima Mougo. Depuis environ 7 mois, les assemblées provinciales peinent à fonctionner. Le caucus des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, conduit par l'honorable Lambert Makonjo Nongue, président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, a soumis à la chef du gouvernement les préoccupations concernant les arriérés et l'irrégularité dans le paiement des frais de fonctionnement des chambres délibératives provinciales, sollicitant à l'intervention de la première ministre. Madame nous a rassuré que le gouvernement est en train déjà de travailler là-dessus et qu'il y a des solutions qu'elle a proposées. Et donc, à partir de ce mois de septembre, nous allons subir la régularité dans le paiement des frais de fonctionnement des assemblées. La chef du gouvernement, Judith Souminois-Tounouka, s'est engagée à porter un regard attentif sur cette situation afin de trouver une solution durable. Le paiement des arriérés de fin de fonctionnement sera fait progressivement. Non, les irrégularités, c'est depuis qu'on est là, mais on ne va pas payer tous les arriérés au même moment. On va partir progressivement. Nous sommes satisfaits, en général, par rapport à la préoccupation commune et principale pour laquelle nous sommes venus. La délégation a été constituée des présidents des assemblées provinciales de Kinshasa, de la Tchopo, du Bazouélé, de l'Itouri, du Kassai, du Kassai central, du Congo central, de la Tchoppa et du Kassai oriental. La police nationale congolaise vient d'être outillée des équipements adéquats pour mieux accomplir sa mission. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tient à l'amélioration des conditions de travail de la peine. C'est Jacques Machabani, a par ailleurs reçu l'ambassadeur de la Turquie et celui du Congo-Brazzaville. Reportage Bobo Koukounzi. C'est une solution adaptée qui se laisse en prévoir à travers ses potentiels partenariats entre la Turquie et la République démocratique du Congo dans les métiers de l'ordre public. Dans ce contexte, la Turquie, par les biais de son ambassadeur accrédité à Kinshasa, apporte son expertise à ses programmes visant la rénovation de cette force des polices. C'est par une coopération technique en phase avec l'environnement pour l'établissement d'un modèle de police de proximité axé sur les activités de terrain. Nous allons poursuivre pour augmenter l'interaction entre les deux côtés. Dans ce cadre, j'ai présenté un catalogue des programmes de formation offerts par la police nationale turque. Ce document va être étudié par le ministère et puis on va continuer à travailler ensemble. L'insécurité transfrontalière préoccupe Kinshasa et Brazzaville. Cette frontière commune qui partage la RDC et le Congo-Brazzaville connaît des problèmes sécuritaires auxquels les deux pays souhaitent apporter une réponse durable. L'ambassadeur de la République du Congo, Suprien Sylvestre Mamina, et le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani, convergent le vu pour des alternatives appropriées. Question de donner réponse à la situation sécuritaire le long de la frontière commune entre les deux pays. Notamment le renforcement des relations entre les deux pays, les deux Congo, et plus précisément le préparatif de la tenue imminente d'une rencontre entre les deux ministres de l'Intérieur au sujet des questions de frontière. Cette séance vient en prévision de la rencontre de patrons de sécurité de ces pays proches qui se tiendra très prochainement, où tous les problèmes sécuritaires transfrontalières seront réglis. La lutte contre les antivaleurs et l'amélioration des conditions de travail au sein de l'administration publique, deux sujets au cœur des échanges entre le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao et le personnel de l'État qui s'est vu doté des moyens des locomotions. D'autres détails dans ce reportage de Cédric Kenina et Nadine Quilochon. Bonjour. Qu'atteste de la mission des agents de son ministère. J'avais donc voulu au président de la République de nous confier une mission, conformément à sa vision. C'était donc celle de redresser notre appareil administratif, de redresser l'administration publique, d'engrainer par bien des mots, des antivaleurs, qui l'ont conduit vers une perte, une inefficacité, comme jamais dans notre pays, depuis 30-40 ans. Et nous avons lancé toute une série de réformes pour pouvoir nous permettre d'aller vers ces redressements attendus. Des réformes courageuses, systémiques, parce que ce qu'il fallait éviter, c'est d'aller vers les mesures rectes, d'être tenté par les solutions cosmétiques. Nous avions à la place préférée plongé dans les racines du mal pour essayer de répartir, de réinventer un nouveau système, une nouvelle administration publique. À la fin de la séance de conscientisation, le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a réservé une surprise du chef en ajoutant quelques nouveaux bus qui viennent compléter le charroi automobile, afin de soulager la peine que les fonctionnaires endurent dans leur mobilité. Dans l'équipe dernière, moi, j'ai trouvé des fonctionnaires en train de se battre. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Les agents ont remercié le vice-premier ministre pour son sens élevé de l'État, qui finit toujours par concrétiser toutes ses promesses, tel un bon père de famille. Ils ont en outre remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, architecte de la nouvelle administration publique moderne. Le conflit foncier qui oppose les frères des écoles chrétiennes au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa a été au menu des échanges entre les deux parties autour de la ministre d'État en charge des affaires foncières. Reportage Guy Blesquitik. Les représentants de l'ISPT Kinshasa, conduits par le directeur général, les professeurs Kabassélé et les représentants de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akashabandou Moulambongo, en présence de représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur universitaire. Au menu de leurs échanges, les conflits fonciers qui opposent depuis plusieurs années les frères des écoles chrétiennes au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa. Le directeur général de l'ISPT Kinshasa a fait savoir Akashabandou Moulambou en tant que fils de l'UNAZA a hérité le patrimoine de l'État d'après la coopération de l'État belge avec l'État congozaïr. Le professeur Kabassélé a lancé un appel à tous les étudiants de son établissement supérieur. Nous demandons aux étudiants de l'ISPT de rester calmes et qu'on respecte les instructions prises par le ministère de la Justice. Affaires foncières est su et que ce ministère trouve une solution idoine pour l'intérêt de la République. Du côté des frères des écoles chrétiennes, ce que fait l'ISPT Kinshasa est une spoliation. Les conservateurs de titres immobiliers de la Goumbé qui a pris part à ces réunions a démontré sur ces fonds seule la congrégation des frères des écoles chrétiennes qui a un titre foncier. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières a conseillé au comité de gestion de l'ISPT Kinshasa d'abandonner tous les travaux en attendant la décision de la justice. Les acteurs judiciaires de la province de Litori ont suivi une formation sur la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés, crimes contre la paix et la sécurité. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette formation organisée par le FONAREV. Pour chaque cas de violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une justice efficace pour les victimes. Ces acteurs judiciaires de Litori suffisamment outillés sur la notion de la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité vont désormais mettre en évidence les connaissances ajoutées au cours de cet atelier pour redonner espoir aux victimes des affres et de la guerre. Les notions développées sur la thématique abordée conformément à la loi et mission dévolue au FONAREV a été d'une grande utilité, a souligné le premier président de la cour d'appel de Litori. L'indemnisation, la réadaptation et la satisfaction, ce sont des approches auxquelles nous ne recourrons pas au quotidien lorsque nous décidons de la réparation en faveur des victimes. Mais au cours de ces trois jours, nous nous sommes rendus compte que la loi nous donne aussi la possibilité de recourir à ce type de réparation. Agir en toute objectivité sur les questions de la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est ce qu'attend le FONAREV des participants du dit atelier. A travers cette formation qui a connu la participation des 40 acteurs judiciaires venus de tous les 5 territoires de Litori, FONAREV vient d'échanger la donne dans cette province en proie à l'insécurité ou la justice transitionnelle que prône le gouvernement de la République pour la réparation des victimes. Restent les seuls espoirs pour plusieurs personnes. Et puis cette bonne nouvelle, deux hôpitaux de Kinshasa, l'hôpital de l'amitié sino-congolais et la clinique Ngaliema, n'auront plus de problèmes de gestion des déchets biomédicaux. Ils sont désormais dotés d'incinérateurs avec l'appui financier et technique de l'UNICEF et de la Banque mondiale. On fait le point dans son reportage. L'hôpital de l'amitié sino-congolaise situé dans la zone de santé de Njili ne disposait pas d'incinérateurs pour la destruction des déchets biomédicaux. Ces déchets étaient toujours acheminés à Kinkolé pour l'incinération. Grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF et de la Banque mondiale, cet hôpital qui a une maternité et gère bon nombre de cas de M-POX dispose désormais d'un incinérateur répondant aux standards de l'OMS. L'UNICEF et l'OMS ont aussi donné les incinérateurs à la clinique Ngaliema. Nous inaugurons ce lieu au moment où les besoins se font sentir dans toute la province de Kinshasa. Nous sommes très contents parce que notre collaboration avec la zone de santé et avec les zones des hôpitaux a permis à ce que nous puissions avoir ces ouvrages parce que les hôpitaux ont remis l'espace et cet espace a été exploité pour que vous puissiez voir les ouvrages qui sont là. Le chef des bureaux de l'hygiène et de sa liberté publique de la ville-province Kinshasa qui a réceptionné cet incinérateur l'a remis également au médecin-directeur de l'hôpital. Elle n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'UNICEF et à la Banque mondiale pour ces dons qui constituent une bouée de sauvetage pour cette formation médicale. Nous avons un problème très sérieux de gestion des déchets biomédicaux. Il y a beaucoup de déchets qui sont produits là-bas. On va commencer à amener les déchets directement ici. L'approche actuelle, c'est l'approche à zone à déchets que nous avons conçue à l'époque du Covid-19. Vers une possible collaboration entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire avec le Service national, le ministre d'État Grégoire Moutchey a discuté de la question avec le commandant des services nationales, le général Kassongo Kabouik, dans le but d'accroître la production agricole sur l'étendue du territoire national. Reportage, Marie Calong. Ayant entre autres pour mission la production agricole et l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du territoire national, le ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire s'engage à soutenir toutes initiatives allant dans le sens de booster la production agricole. C'est l'objectif de cette collaboration envisagée avec le Service national. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchey Moutombe et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ont passé en revue cette collaboration. J'ai été reçu en audience par l'excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. C'est dans le cas d'envisager la possibilité d'une collaboration avec le Service national. Comme vous le savez, le Service national a entre autres commissions la production agricole. Nous sommes venus pour recevoir la vision qu'il a du développement de l'agriculture en République de l'Agriculture et du Congo. D'une part, et d'autre part, d'envisager la possibilité de travailler avec le Service national. Parce que nous concourons tous à la sécurité alimentaire. Après s'être imprégné de la vision du ministre d'État, le commandant du Service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a donné des assurances. Le Service national étant l'une des structures qui est déjà bien implantée à travers le pays et qui est en train de produire. Alors, nous avons reçu de lui sa vision. Et très bientôt, un cadre de collaboration sera défini avec le ministère de l'Agriculture. Cette rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutam, se bat pour professionnaliser l'agriculture afin d'accroître la production. Les unités de suivi des réformes gouvernementales engagées il y a peu ont renforcé leur connaissance. C'était au cours d'un atelier de formation organisé par l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui s'est clôturé le week-end dernier. Reportage Yvette Makotima. Ils étaient nombreux, les participants venus de la primature des ministères, administrations et services réformateurs pour la maison neuve et les suivis des réformes gouvernementales. Et ce, pour améliorer en continu le climat des affaires et des investissements en RDC, pour laquelle le gouvernement s'est résolument engagé depuis quelques années à travers un vaste programme des réformes fondamentales et multisectorielles. L'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI dirige le professeur Bruno Tuban-Oukabaji. En sa qualité, les conseillers techniques du gouvernement central et provinciaux en la matière a dans les cadres de ses prérogatives statutaires prévu d'organiser ses séminaires des renforcements des capacités des institutions et structures étatiques réformatrices afin de les doter des capacités techniques utiles susceptibles de les aider à mieux assurer les suivis des dites réformes. Nous nous félicitons de la clairvoyance des autorités congolaises en vue d'une meilleure expression de ces cellules de base fondamentales à la croissance économique, à l'amélioration des conditions de vie des populations, au développement de l'homme. L'ANAPI, qui est une structure de promotion, est en train de travailler, de militer dans le cadre de réformes qui vont aider le pays à se positionner à un niveau qui va faciliter le développement économique. Bien outillées, les unités chargées des suivis de ces réformes seront à la hauteur des leurs tâches au service de la nation. Et suivant à présent, c'est qu'a été la tournée du ministre de Portefeuille dans la province de l'Oulaba. Avec 20% d'épargne sociale dans le projet Kamowa, l'état congolais par le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatomba, effectue une mission de service dans les installations de Kamowa Kaper Company, troisième producteur mondial du Quivre. Pour les entreprises d'économie mixte, le regard est aujourd'hui différent, selon les nouvelles orientations du président de la République, Télix-Antoine Tissékidi, qui met en œuvre le gouvernement souminois. Une opportunité pour Jean-Lucien Boussat de suivre toutes les participations de l'État en s'assurant de leur contribution au budget de l'État. Sur cette question, Kamowa Kaper Company est bon élève. Dans le carré minier de Kakuka, Jean-Lucien a été merveillé par les conditions d'exploitation. D'ici l'année prochaine, on va produire autour de 600 000 tas. Là-dessus, nous devions nous mettre d'accord sur la manière dont l'État actionnaire, avec les autres actionnaires, participerait au processus de vente, un processus transparent, ce qui a été signalé, souligné il y a quelques mois, aujourd'hui, je suis heureux de dire que le processus de sélection des acheteurs a été fait dans la transparence la plus totale. Peu avant cette descente dans le carré minier de Kakuka, Jean-Lucien Boussat et toute sa délégation ont visité les étangs piscicoles, aménagés par des communautés riveraines, grâce à l'appui financier de Kamowa. Cette société a fait construire près de 200 étangs piscicoles qui produisent chacun 200 kg de poissons par jour depuis 2021. L'impact positif sur l'économie des ménages est certain, a fait remarquer M. Minigo, membre du conseil d'administration de Kamowa. Les femmes appelées à s'intéresser à ce que leur offre l'intelligence artificielle pour renforcer leur performance personnelle et accroître leur travail, cette approche fera l'objet de la cinquième édition du Forum international de la femme. Les précisions avec Christine Lenzo et Simon Kankolongo. Dans quelques semaines sera organisée à Kinshasa la cinquième édition du Forum international de la femme FIF. Elle aura pour thème « Femme et intelligence artificielle, IIA pour plus de performance ». Cela se fera durant deux jours et facilitera la rencontre entre les femmes de la RDC et d'ailleurs. Et ce sera aussi l'occasion pour ces femmes d'apprendre à bien manipuler les outils de l'intelligence artificielle et devenir elles-mêmes très outillées sur ce domaine encore peu abordé, surtout en ce qui concerne son impact sur la vie des femmes. Ces informations étaient données à la presse par la générale manager des JICA Corporation, Gisèle Katal, lors d'une conférence organisée à leur intention. L'objectif poursuivi dans le choix de ces thèmes est celle-ci, la vulgarisation des outils de l'intelligence artificielle susceptible de booster la productivité de la femme. Des discussions sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour augmenter la performance professionnelle des femmes. L'intelligence artificielle, a-t-elle martelé, offre des opportunités pour augmenter la performance professionnelle des femmes ? Argument appuyé par Déborah Mbouille du ministère du Numérique, Stéphanie Malaba, aussi par Madame Bagnacou, représentante de la marraine de la cinquième édition, Nicole Boachatoumba, dirkaba du chef de l'État. Elles ont tour à tour, avec Gisèle Katal, répondu aux différentes préoccupations de la presse autour de la cinquième édition du FIF, qui se tiendra à Kinshasa du 28 au 30 novembre prochain, lesquelles ont trouvé des réponses appropriées de la part de ces expertes de la JICA, aussi de ses partenaires. En politique, les présidents cellulaires de l'UDPS Mangafoulard, Thank you very much. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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